Dans les aéroports, dans les gares, les centres commerciaux, les lieux publics, elles sont partout. Elles, les caméras de vidéosurveillance. Leur exploitation permet de déterminer les causes d'un incident à postériori ou d'intervenir immédiatement en cas d'urgence. Leur nombre s'est multiplié ces dernières années, compliquant la tâche des opérateurs humains qui doivent observer en temps réel les nombreux écrans vidéo. Ils ne peuvent pas porter leur attention sur tout. C'est là que l'audition, notamment dans des situations à risque, constitue une aide précieuse. Un groupe de chercheurs toulousains spécialisés dans la perception auditive et l'analyse automatique de son a développé un dispositif de détection de situations critiques. Leur but ? Aider les agents de sécurité dans leurs interventions. Aujourd'hui, la plupart des techniques informatiques de détection sonore se heurtent à des dysfonctionnements importants lorsqu'elles sont utilisées dans des situations réelles. Ici, un système de détection classique identifiera une anomalie de type coup de feu. Dans cette situation, un agent de sécurité aurait, lui, reconnu le bruit d'une valise dans un escalier. L'originalité de notre approche est dans l'utilisation des techniques d'ergonomie du travail pour comprendre comment ces agents de sécurité prennent en compte les événements sonores de manière consciente ou non. Les techniques récentes d'apprentissage automatique, comme le deep learning, qui est actuellement très à la mode, restent difficilement utilisables dans des environnements variés car elles nécessitent de grandes quantités de données d'apprentissage. En nous basant sur la perception d'experts humains, nous pouvons définir des paramètres acoustiques pertinents. L'analyse ergonomique montre qu'un événement critique est quasiment toujours suivi d'un arrêt brutal de toute activité produisant un court silence. Ici, nous avons utilisé un enchaînement de détection de chocs et de silence. Grâce à différentes combinaisons de sons, d'absence d'événements ou de changement d'ambiance, nous sommes capables aujourd'hui d'identifier des situations critiques comme des cris, des coups de feu, savoir à constituer un corpus d'apprentissage important. La technologie permet d'alerter les équipes de terrain en utilisant différents niveaux de vigilance. Ces alertes peuvent indiquer à un opérateur de privilégier le visionnage d'une caméra parmi les autres, puis si besoin, de dépêcher une équipe sur place. Utilisant peu de puissance de calcul, la technologie peut facilement être déployée dans différents types de lieux afin d'assister au mieux le personnel en charge de la sécurité. C'est un outil précieux d'aide à la décision en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...